Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin le ministre des Relations avec le Parlement, Alain Vidalis. Bonjour Alain Vidalis. Bonjour. Le gouvernement est en place depuis un peu moins de deux ans. Vous avez bénéficié, comme tous les gouvernements qui s'installent, d'un temps de sympathie, mais ceci paraît loin aujourd'hui. Regardez la une du magazine Le Point cette semaine, les sous-doués au pouvoir, avec une photo de Jean-Marc Ayrault à la une. Cette moquerie vous blesse-t-elle, Alain Vidalis ? C'est difficile de porter un jugement de cette nature, parce que ça m'amènerait à porter un jugement sur la presse. J'ai presque envie de le faire. Dans tous les cas, ça ne correspond à rien, à ce que je vis, aux efforts, au travail que l'on fournit, à ce que fait le Premier ministre chaque jour. On est injuste avec vous ? Avec le gouvernement ? Vous savez, je ne peux pas vous dire l'inverse. On ressent cette injustice et en même temps, on n'est pas là ni pour se plaindre, ni pour vous dire qu'on trouve que les gens sont injustes. Ce n'est pas l'objectif. On a, nous, l'impression que l'équipe gouvernementale est rincée à bout de souffle ? Écoutez, si je regarde l'actualité, j'entendais que vous pensiez que ce qu'on connaissait le mieux, c'était la marche arrière. La journée d'hier, c'est une journée dans laquelle vous avez enfin la loi sur le cumul. Ça fait des décennies. Qui l'a fait ? Qui l'a voté ? Qui va l'appliquer ? C'est ce gouvernement. Ça, c'est la marche avant de la société française. On a déjà fait la même chose sur la transparence. Hier, on a voté la loi sur la consommation. J'en dis juste un mot. Parce qu'on parle souvent du fait que nous serions, nous, parfois vous aussi, d'ailleurs, les journalistes, en dehors de la vie quotidienne, des vrais gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Non. Non, on a parlé du prix des lunettes, de la possibilité de résilier demain son contrat d'assurance plus facilement, de l'action de groupe. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la vraie vie des Français. Et ça a été voté hier par cette majorité préparée par ce gouvernement. La loi sur la ville. Et ça n'est pas porté à haute crédit ? Ça n'est pas visible ? Dans tous les cas, l'important, c'est que ça soit fait. Si c'est pas compris, si c'est mal expliqué, c'est de notre responsabilité. Mais vous savez, il vaut mieux avoir à faire des efforts pour mieux communiquer que d'avoir à faire des efforts pour mieux travailler. Je considère qu'aujourd'hui, le gouvernement mène une bonne politique. Peut-être faut-il faire des efforts pour mieux l'expliquer. Dans ce contexte de difficulté, où donc le gouvernement et ses membres sont l'objet de beaucoup de critiques, le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, va s'engager très vite dans une campagne électorale, celle des Européennes. Il sera tête de liste dans le Sud-Est. Est-ce que c'est habile de procéder comme ça ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Dans tous les cas, ce n'est pas une situation nouvelle. Vous savez, quand il y a des élections législatives, les ministres ou tous les gouvernements se présentent. Puisqu'il y a un temps où vous êtes ministre, un temps où vous êtes parlementaire. Les législatives, c'est tout frais. Ça suit juste la présidentielle. Alors, il y a une période d'euphorie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pas toujours. Mais dans une élection européenne, ça a déjà existé. Ça va se présenter. Je pense qu'il y a simplement un problème de retenue. Il y a des règles. Elles seront respectées par Vincent Payon de ce point de vue-là. Pour qu'il n'y ait pas un mélange des genres. De retenue, vous voulez dire quoi ? Il sera un peu moins ministre qu'il ne l'est aujourd'hui ? Non, de retenue dans l'expression et de séparation. C'est possible, ça ? Bien sûr. Ça a toujours été appliqué. C'est vraiment une bonne idée ? Par rapport à une élection européenne. Est-ce qu'il y a un ministre aussi en vue, sous le coup de la critique, soit dans une campagne électorale ? Oui, en plus de la campagne électorale qu'il va mener. Puis au contraire, je veux dire, pendant ce moment-là, on va parler de ces questions-là. Y compris parler des questions européennes à travers ce que Vincent Payon défend. Pas simplement sur les problèmes d'éducation, les attaques contre lui aujourd'hui. Ce qui s'est passé en Suisse la semaine dernière. Que quelqu'un comme Vincent Payon, qui a une vision de l'Europe, une vision de la laïcité, soit en premier rang dans ce débat. Je trouve que c'est plutôt porteur pour la qualité du débat. Nous avons depuis tout à l'heure une connaissance globale de l'activité économique en France en 2013. Augmentation de la croissance de 0,3% au quatrième trimestre et 0,3% finalement sur l'année. Un commentaire, Alain Vidalis ? Oui, c'est plutôt mieux que ce qu'on espérait. Plutôt mieux que ce qui était prévu au début de l'année. Y compris au mois de juin. En même temps, il n'y a pas de quoi... Sauter au plafond. ...é victoire. Voilà. C'est un bon acquis. Et ça justifie totalement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que si on reste dans cette situation, la prévision c'est 0,9% pour l'ensemble de l'année. C'est-à-dire un système dans lequel le chômage ne va pas s'aggraver. Mais on ne va pas non plus pouvoir résorber le chômage. Il faut qu'on trouve des points de croissance en plus. Et c'est toute la question qui est posée par le Président de la République avec le pacte. Vous faites référence au pacte de solidarité ? Oui. De responsabilité. De responsabilité, pardon. Baisser les charges des entreprises, en contrepartie d'engagement dont on ne comprend toujours pas ce qu'ils sont. Vous attendez du MEDEF qu'il s'engage sur la création d'emplois ? Qu'il signe un document où il dira on créera X emplois ? Je ne vais pas dire ce que serait le contenu parce qu'il y a toujours une contradiction. C'est bien la difficulté de répondre à ces questions quand on confie pour un temps, de manière prioritaire, aux partenaires sociaux la discussion. C'est ce qu'a fait le Premier ministre avec comment on l'a fait sur la formation, comment on l'avait fait pour la réforme du marché du travail. En même temps, il faut qu'il y ait un contenu à ces contreparties. On n'est pas dans la situation de dire il suffit de baisser les charges des entreprises et de transférer les allocations familiales sur notre forme de financement pour qu'il y ait une solution en matière d'emploi. Je crois qu'il faut qu'il y ait cette négociation, qu'elle doit avoir un contenu. Maintenant, je fais confiance aux partenaires sociaux. Je crois que chacun comprend aujourd'hui qu'il y a un enjeu qui est considérable pour la France. Parce qu'au fond, ce qu'attendent les gens, c'est qu'on gagne la bataille pour l'emploi. On a là un 0,9% d'acquis. On gagne à partir de quand ? De croissance. Si on ne fait rien, il y aura... 0,9% c'est la prévision pour 2014. Mais si on réussit avec le pacte de stabilité, l'idée c'est quoi ? C'est d'aller au-delà. Mais au-delà, ce n'est pas simplement un chiffre. Au-delà, c'est le moment où on commence à créer des emplois et surtout à faire diminuer le chômage. Cette négociation commencera le 26 février. On la suivra évidemment avec attention. Pendant ce temps, le gouvernement doit aussi procéder à des économies. Circule l'idée que les carrières de fonctionnaires pourraient être gelées. Bruno Leroux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a dit « Je sais que c'est sur la table ». Et même pour le citer précisément, il a dit « Je sais que Bernard Cazeneuve, ministre du Budget, envisage ces mesures. » Le Premier ministre l'a démenti hier. Et les syndicats de fonctionnaires vous demandent, demandent au gouvernement, de s'engager par écrit sur l'absence de gel de carrière des fonctionnaires. Est-ce que, à votre avis, Alain Vidalis, le gouvernement est capable de s'engager par écrit sur cette question ? Écoutez, c'est la vérité d'hier et la vérité d'aujourd'hui. Le Premier ministre l'a dite, les choses sont claires. Le gel, non pas du salaire, parce qu'il faut dire une chose... Des carrières, c'est-à-dire de l'avancement et des promotions des fonctionnaires. Exactement, vous avez raison de le préciser, parce que le gel du point d'indice... C'est déjà fait. C'est déjà fait, et les fonctionnaires paient déjà, assez lourdement, leur tribu à l'effort collectif. Donc ça, c'est fait. Et le reste, ça n'est pas sur la table, ça ne sera pas fait. Donc je confirme explicitement ce que le Premier ministre a dit hier. C'est un désaveu de Bernard Cazeneuve ? Je sais que Bernard Cazeneuve envisage... Attendez, je ne peux pas répondre à une question de ce type. Vous me dites que quelqu'un a dit que Bernard Cazeneuve pensait que... Ah, quelqu'un, Bruno Leroux, président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Vous me posez cette question, franchement, parlez-en avec eux. Allez, c'était une mauvaise question, je la remballe, j'en ai une autre. Le MEDEF souhaite que le régime des intermittents se soit terminé. Hors de question qu'on touche aux intermittents, disent les syndicats, de ce type de personnel des spectacles. Qu'est-ce que vous dites, Alain Vidalis ? Il faut y toucher ou pas ? D'abord, on est sur un système qui est géré par les partenaires sociaux, premièrement. Donc, c'est à eux à prendre la décision, deuxièmement. Troisièmement, l'ensemble des syndicats qui constituent l'une des parties de la négociation, on dit qu'il ne fallait pas y toucher. Donc, ça ne me paraît pas être la négociation prioritaire, même si c'est un système sur lequel il doit y avoir une gestion probablement un peu plus rigoureuse. Alain Vidalis, ministre des Relations avec le Parlement, qui avait mis la marche à Rennes ce matin, était l'invité d'RTL. – Merci Alain Vidalis, bonne journée à vous. – Merci, bonne journée. – Bonne semaine à l'heure. – Jean-Michel, à lundi, merci beaucoup, Jean-Michel, vous aussi. – Oui, non, lundi sans moi, mon cher Laurent. – Lundi sans vous ? – Alors, belles vacances, Jérôme Chapuis sera là pour mener l'interview politique. – Sous-titrage Société Radio-Canada